Je vais saluer une personnalité dont à la fois l'œuvre et la vie forcément vous touchent tous trois, comme nous tous. Françoise Gillot aurait sûrement souri en lisant le titre de l'article nécrologique que nos confrères du monde lui consacrent aujourd'hui. « Françoise Gillot, peintre et femme libre et morte ». Françoise Gillot s'est éteinte à l'âge de 101 ans dans un hôpital new-yorkais hier. Son œuvre de peintre et de dessinatrice est aujourd'hui reconnue, mais cette reconnaissance aura tardé trop longtemps, occultée par l'histoire de sa vie commune avec Pablo Picasso entre 1944 et 1953. Occultée aussi par toutes celles et ceux qui ne voulaient surtout pas déplaire aux peintres géniales et tellement autoritaires. Une fois, Françoise Gillot partit avec ses deux enfants, Claude et Paloma. Le plus bel hommage, c'est sans doute d'écouter cette femme, talentueuse, précise, libre avant tant d'autres. Elle raconte d'abord, après sa rencontre en 1943 avec Picasso, la frédésie du peintre de la peindre. Au portrait de Françoise que Picasso décline sur tout support, elle répond par des autoportraits soucieuses de conserver la maîtrise de son image. Je ne voulais pas que Picasso appelle les portraits qui faisaient de moi des portraits de Françoise, parce que je trouvais qu'ils avaient fait ça pour toutes les autres. À quel titre est-ce que c'était moi ? C'était moi parce que je me trouvais là. Ça faisait partie de ce qu'il faisait lui à cette époque-là. Je lui disais qu'il pourrait plutôt les appeler Pablo Picasso. Ils vont travailler ensemble, côte à côte, dans deux ateliers tout proches, mais elle veut rester autonome. Elle, dont le père ne voulait pas qu'elle soit artiste, raconte que c'était avec Picasso un amour intellectuel et physique, mais sûrement pas sentimental. Et lorsqu'il veut la garder près de lui dans le midi, alors qu'elle veut rallier Paris, elle dit non. Picasso avait le statut comme le Dari Lama, le dieu vivant, si vous voulez. Alors personne ne lui résistait. Les uns avaient peur de lui, les autres avaient quelque chose à lui demander. Donc je ne voyais jamais personne qui dise non à Picasso. Moi, il m'appelait la femme qui dit non. Parce que quand j'avais à dire non, je disais non. Et mon fils, il l'appelait le fils de la femme qui dit non. Parce que mon fils était aussi très fort pour dire non quand ça ne lui plaisait pas. Une dernière anecdote, ils sont donc du côté de Valoris et Françoise Gillot raconte comment est née la fameuse colombe de la paix que Picasso confiera à Aragon, aux communistes et aux progressistes. Henri Matisse nous avait donné des pigeons de mille ans. On les a mis dans une espèce de petite cage qui était dans le jardin. Et donc c'est comme ça que Picasso était allé faire en lithographie ce pigeon. Il faut dire qu'il était de toute beauté parce qu'il y avait une délicatesse dans les gris, dans les noirs et dans les blancs qui était extraordinaire. Et un matin, comme toujours, comme tous les matins, venaient tous les amis et courtisans de Pablo. Et Aragon est venu et je me souviens qu'il a dit « Ah, mais c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour le congrès de la paix à Paris, je ne sais pas quoi, voilà la colombe. » Alors Picasso lui a dit « Mais ce n'est pas une colombe, c'est un pigeon de mille ans. » Oui, oui, ça n'a aucune importance. Et voilà, c'est nous, ça y est, c'est ça, c'est la colombe. Voilà, elle est jolie cette histoire. Avec le départ de François Gillot, nul doute que l'on va redécouvrir la structure géométrique de ces peintures qui forcément vous touchent, Robert, par vos autres activités et talents. Sur Arte Boutique, vous pouvez retrouver le document passionnant dont on vous a proposé quelques extraits ici. Pablo Picasso et François Gillot, la femme qui dit non.